Une vague d'indignation du Cameroun jusqu'à l'étranger après avoir dénoncé ce qu'il qualifie d'enlèvement et de détention arbitraire des défenseurs des droits de l'homme, des partis politiques et des acteurs internationaux appelle à la libération de cet écrivain réputé pour sa plume à Serbes contre le régime Biya. Le Sénat cède à la pression des parlementaires SDF. Leur blocus a paralysé une session plénière durant près de cinq heures, contraignant le président du Sénat à promettre aux parlementaires SDF d'inscrire le débat sur la crise anglophone à l'ordre du jour de la conférence des présidents. Comment les parlementaires SDF ont-ils réussi à faire plier le Sénat ? Vous saurez tout dans ce journal. Et en sport, ultime séance d'entraînement pour UMS de Loum et Newstar de Douala, les deux clubs de football qui doivent s'enfoncer en finale de la Coupe du Cameroun. Prévu ce dimanche, l'information n'est pas officielle, mais dans quelle ambiance ces deux équipes préparent cette finale de la Coupe du Cameroun ? On vous en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord, cet hommage de la nation camerounaise à ses valeureux soldats et fonctionnaires de police victimes des attaques perpétrées par des terroristes sécessionnistes anglophones. Hommage rendu à Bouéa, dans la région du Sud-Ouest. Le ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense, Joseph Béthia-Sommant, le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Barga-Guelet, sont allés présenter les condoléances du chef de l'État aux familles durement éprouvées, familles de ces six soldats et fonctionnaires de police camerounais. Le ministre Joseph Béthia-Sommant a réaffirmé la volonté du gouvernement à préserver l'intégrité territoriale du Cameroun et a lutté contre ces terroristes sécessionnistes anglophones. Des médailles ont été décernées à titre posthume à ces six éléments des forces de défense, quatre éléments des forces de défense et deux fonctionnaires de police victimes d'attaques perpétrées par des terroristes sécessionnistes anglophones. Je vous le disais en titre, un célèbre écrivain camerounais à la plume à serbes contre le régime BIA est placé en garde à vue à la police judiciaire à Yaoundé et accusé d'outrage au président de la République selon son avocat. L'arrestation de Patrice Ganon suscite une vague d'indignation à travers le monde. L'un autre qui a des écrivains qui ont décidé d'émettre des pétitions pour demander la libération immédiate de Patrice Ganon. Également un réseau de défenseurs des droits humains qui estiment qu'il a été victime d'un enlèvement et d'une détention arbitraire qui ne respecte pas les normes en la matière du code de procédu pénal et des normes en matière de droits internationaux. Des précisions avec Warren Zed et Donald Brice Kamgan. Mercredi dernier que Patrice Ganon a été interpellé à l'ARP international de Douala. L'activiste prenait la destination de Harare au Zimbabwe. Son collaborateur Gérard Kussu l'a accompagné pour l'occasion. Il a enregistré normalement et on s'est dit au revoir, il est parti. Et normalement il devait faire Douala Nairobi, Nairobi Harare. Il devait arriver à Harare 23h30. Donc à 6h30 du matin, son épouse m'a appelé pour me dire qu'elle n'était jamais arrivé et qu'elle avait déjà appelé Kenya Airways pour dire qu'elle n'avait pas embarqué. Donc moi aussi je me suis rendu à Kenya Airways qui a confirmé l'information. L'universitaire reconnu pour son verbe rarement tendre envers le régime de Yaoundé serait en détention à la division de la police judiciaire. Un kidnapping pour le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui souligne que l'enseignant d'université établé aux Etats-Unis est arrêté en violation des textes nationaux et internationaux en matière d'interpellation et de garde à vue. C'est une violation flagrante de tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Cameroun et même une violation flagrante du code de procédure pénale que nous avons nous-mêmes adopté ici dans notre pays. Le rédacte exige la relaxe en condition du Grand Prix de la littérature d'Afrique noire en 2003. Si les autorités camerounaises restent muettes sur les motifs de l'interpellation de Patrice Nganan, beaucoup évoquent entre autres qu'une tribune au vitriol publiée sur le site de Jeune Afrique est signée de l'écrivain Prolix, texte dans lequel l'auteur de Tant de Chien doute de la capacité du gouvernement camerounais à régler la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, région dans laquelle l'activiste vient de passer un séjour de plus d'un mois. Et cette crise anglophone pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la conférence des présidents à la Chambre haute du Parlement. C'est du moins la promesse de Marcel Niatt-Diffendi. Le président du Sénat a cédé à la pression des parlementaires SDF. Leur blocus a paralysé une session plénière durant près de cinq heures dans la soirée de jeudi, contraignant le président du Sénat à faire cette promesse. Élisée Bokba et Marcel Niatt-Diffendi n'ont rien manqué de cette séance plénière, même s'ils ont été interdits d'accès à la salle des travaux. Reportage. Après un blocus qui a duré plus de cinq heures, c'est aux environs de 21 heures que les sénateurs du SDF ont baissé la garde au terme de moultes tractations et après l'engagement pris par le président du Sénat d'inscrire la crise anglophone au menu de la prochaine conférence des présidents. Il fallait absolument que la question préalable soit évacuée, sinon là nous étions en plein blocus et c'est ainsi que tous les sénateurs SDF se sont mobilisés pour aller au pépitre et celui qui devait parler ne pouvait plus parler. Et le président n'a cessé de nous dire d'aller nous asseoir pour que la séance continue. Bon, alors, sans trop faire de bruit, on est resté, n'est-ce pas, à immobiliser que la séance ne puisse se poursuivre et jusqu'à ce que le président daigne, n'est-ce pas, nous inviter dans un aparté au cours duquel il a été convenu de ce que la question sera inscrite, n'est-ce pas, à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents. Le problème anglophone sera inscrit, question de ce qu'il soit débattu en vue du processus qui devrait aboutir conformément au texte à la création d'une commission spéciale en vue de l'examiner comme le prévoient dans nos textes. Sur la base de la promesse faite par Marcel Niatt-Diffendi, le blocus imposé de 16h à 21h a été momentanément levé et les sénateurs du STF qui, pour l'occasion, abhorraient quelques attributs, dont l'écharpe tricolore, attendent de prendre au mot le président du Sénat. Nous avons concédé, nous sommes républicains, à prendre le président sur ses mots et nous attendons, ça ne va pas tarder, c'est dans deux jours, peut-être même demain et on va voir ce qu'il va se passer à l'issue de ça. Nous verrons s'il est conséquent, s'il est conséquent, tout ira pour le mieux, sinon, nous allons nous redéployer comme les circonstances vont nous le suggérer. Prévu à 16h, c'est finalement à 19h que la plénière a débuté par la lecture du rapport de la commission des finances et du budget sur la loi de règlement 2016. C'est à ce moment que le président du groupe parlementaire STF, Jean Tsomoulou, a soulevé une question préalable qui a conduit à une suspension de séance, laquelle a finalement abouti à la levée provisoire du blocus du SDF en attendant la prochaine conférence des présidents. A noter que quatre membres du gouvernement étaient attendus au cours de cette longue plénière pour défendre des projets de loi adoptés récemment à l'Assemblée nationale. Les ministres des Transports et du Commerce, puis le CEDE, représentant le MINDEF, et le ministre délégué en charge du Commonwealth, représentant le ministre des Relations extérieures. Des travaux qui se sont déroulés loin des caméras et des reporters qui ont été interdits d'accès à la salle. Cette crise sociopolitique anglophone préoccupe également l'union des populations du Cameroun. Cette formation politique tente de rallier les différentes tendances pour peaufiner sa stratégie à l'approche d'une année électorale chargée pour le Cameroun, notamment en 2018. Des précisions avec Guy Zogo dans ce rapportage. L'UPC en a fini avec ses divisions. C'est la principale information qui ressort de la conférence de presse tenue à Yaoundé par ce parti. Toutes les factions de l'UPC que vous connaissez avant étaient présentes à ce congrès. Et une personne ne représente pas une faction de l'UPC. Parce que j'entends que c'est un média, deux ou trois, qui ont dit encore qu'il y a des factions. Il n'y a plus de factions. Aussi est-il question désormais d'interpeller la presse à plus de responsabilités face aux affaires de ce parti. Faites la communication politique positive pour que désormais vous ne laissiez travailler dans toute la sérénité. Parce que nous sommes gênés quand un organe de presse qui a couvert par ailleurs le congrès vient encore donner le micro aux autres personnes pour dire que tout se présentait comme membre du bureau de l'UPC. Concernant l'actualité, l'UPC à propos de la question des migrations s'étonne du lycée Allais qui s'y observe. Je me souviens que quand on était jeune dans ce pays, il y avait un visa de sortie dénommé par le service de sécurité nationale. que vous ne sortiez pas de Cameroun, de votre gré. Il fallait un visa de sortie, non seulement le visa du pays là où vous allez, mais un visa de sortie de Cameroun. Au sujet du terrorisme, il appelle l'État à faire face à cette menace. Lorsqu'on parle du terrorisme, ça devient grave. Parce que nous savons que les militants perdent leur vie. Les soldats camerounaux perdent leur vie. l'UPC ne peut que condamner avec la dernière énergie et demander au gouvernement camerounaux de faire tout pour que ce terrorisme soit immédiatement et rapidement évalué. Le parti du CRAB relève au sujet de l'Assemblée nationale les risques que peut faire courir le bloquer du SDF sur le vote du budget. Quand il n'y a pas un budget national, on reconduit le budget de l'année dernière. On ne va pas travailler sans budget. On va reconduit le budget de l'année dernière en douzième. C'est-à-dire que chaque mois, on conduit le douzième qui correspond à ce mois-là. Donc, il faudrait qu'on empêche au Cameroun de fonctionner ou ne pas fonctionner. C'est ça le problème qui se pose. Avec cette sortie, l'UPC se montre disposé à contenir les deux fronts qui ont souvent été son talent d'Achille, ses divisions et son alliance avec le RDPC. Toujours dans ce chapitre politique, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'un appel à la non-candidature du chef de l'État à la prochaine élection présidentielle. Cet appel à la non-candidature de Paul Biya en 2018 est attribué aux membres du bureau politique et du comité central du RDPC. Cependant, l'authenticité de ce document est contestée par le secrétariat général du RDPC. Selon un communiqué signé du secrétaire à la communication, c'est une campagne de désinformation, de manipulation et de tentative de déstabilisation orchestrée pour saper le moral des Camerounais. Selon un communiqué signé du secrétaire à la communication, Jacques Fandongo, secrétaire à la communication du RDPC. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, la spirale des incendies surgit à nouveau dans les espaces marchands situés à Douala. Des flammes ont ravagé près d'une vingtaine de boutiques au marché Bounamoussadi dans le cinquième arrondissement de Douala. Les dégâts matériels pourraient être évalués à des centaines de millions de francs CFA, un véritable coup dur pour des commerçants sinistrés. Un incendie de plus au marché Bounamoussadi dans l'arrondissement de Douala cinquième. Les flammes se sont déclarées aux premières heures de ce vendredi 8 décembre 2017 et l'alerte a été donnée. J'ai été informé par téléphone. Nous avons été informé par téléphone qui est un incendie au marché de Bounamoussadi et nous y sommes allés. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers s'activent. La maîtrise des flammes n'est pas facile. Selon des témoins, l'incendie a ravagé plusieurs commerces du rayon boucherie faisant d'énormes pertes. Toute une boutique avait des machines à l'intérieur, toute une boucherie à l'entour. Tout, 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 tout se brûlait. Tout se brûlait. Ma boucherie a tout brûlé. Il y avait le hachoir, les machines allumées, tout le matériel, tout le matériel du travail, tout le matériel, d'une valeur au moins de 4 à 5 millions de francs. Des propriétaires, impuissants face à la furie des flammes, déplorent le mutisme de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique face au matériel défectueux. Même si les dégâts matériels s'évaluent à des millions de francs CFA, les causes réelles restent encore à déterminer. Cette série noire des incendies vécus dans les espaces marchands remet au goût du jour des dysfonctionnements liés aux mauvaises installations électriques intérieures, ce qui expose des Camerounais à un risque élevé d'incendie. Des experts en sécurité incendie déplorent le laxisme des pouvoirs publics pour veiller à la conformité des installations électriques intérieures. François Dicoumé et Julien Gué, Niondé. Il ne se passe plus un mois, voire une semaine, sans qu'un incendie ait été enregistré dans la ville de Douala. Le cas le plus récent est cet énième incendie, survenu ce 8 décembre 2017, au marché de Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e. Un incendie de plus, voire de trop, qui est décrypté par des experts en sécurité électrique. Désiré Nancy en fait partie. Rendu sur le lieu du sinistre, il affirme que l'incident a été causé par plusieurs facteurs. Il y a Eneo qui est fournisseur, il y a les installations électriques intérieures qui dépendent des propriétaires des boutiques. Il faut savoir que même si le retour de l'énergie est peut-être une raison, mais le fait que les installations électriques intérieures soient mal faites, ça facilite la propagation du feu. Les responsabilités sont donc partagées, selon cet expert en sécurité électrique. Lui, qui précise que l'État devrait s'impliquer dans le combat contre les incendies, en analysant en profondeur les origines du phénomène. Les installations électriques intérieures ne sont pas de bonne qualité. Et ça, il faut très très rapidement que l'État mette en place le contrôle obligatoire des installations électriques intérieures. Et on se bat depuis bientôt trois ans. On ne sait pas pourquoi c'est toujours bloqué, mais il faut vraiment qu'on y arrive. En attendant, il faut peut-être qu'au niveau de la communauté urbaine, au niveau des mairies, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres, que l'électricité c'est quelque chose de très très grave, et qu'il faut avoir des gens qui sont spécialisés pour travailler sur ces installations-là. L'expert en sécurité électrique précise également que les bouches d'incendies qu'on retrouvait dans les différents espaces marchands de la capitale économique devraient être ravitaillées en eau pour une intervention d'urgence en cas de sinistre. Dans le reste de l'actualité, le dialogue social tel qu'initié au Cameroun peine à apporter des réponses concrètes aux revendications des travailleurs prises en tenaille entre des patrons capitalistes et un gouvernement peu soucieux de la protection sociale des travailleurs. Des syndicats n'ont pas manqué de dénoncer la limite du dialogue social camerounais lors d'une rencontre avec le directeur général du Bureau international du travail en séjour au Cameroun, Emmanuel Diogl et Guy Zogo. Pour la première fois, le directeur général du Bureau international du travail, BIT, séjourne au Cameroun. Après les premiers échanges avec les autorités camerounaises, il indique placer le dialogue social au cœur des préoccupations de l'organisation qu'il dirige. Nous donnons beaucoup d'importance à le dialogue social et je pense qu'il est important aussi d'avancer le dialogue social dans ce pays pour pouvoir arriver à réaliser toutes les ambitions de développement de ce pays. Sur le terrain au Cameroun, les avis sont très partagés sur cette question. Le dialogue social au Cameroun n'a pas encore atteint son niveau qu'il peut participer au développement de ce pays. Ce qui fait que de plus en plus de travailleurs ne sont pas souvis, malgré que le gouvernement nous appelle ça et là pour pouvoir donner nos avis. Mais ce ne sont que nos avis, on ne prend pas nos avis en compte. D'autres fonds sont également ciblés par l'agenda du directeur général du BIT. Ainsi, cette visite est l'occasion du lancement du rapport pour la protection sociale dans le monde pour la période 2017-2019. Nous venons de lancer un rapport important sur la protection sociale dans le monde. Ce qui était l'occasion de souligner l'important engagement du Cameroun pour élargir la protection sociale dans ce pays et de mettre en place un socle de protection sociale universelle. Le directeur général du BIT, qui séjourne au Cameroun jusqu'au 10 décembre, a également dans son programme des entretiens avec les employeurs et les organisations des salariés. De quoi faire un vaste tour d'horizon de l'année. Le vaccin BCG serait-elle lié à une tension de trésorerie au Cameroun ? Le ministre de la Santé publique vient en effet de révéler que le chef de l'État a autorisé le déblocage d'un milliard de francs CFA pour l'approvisionnement du pays en vaccin BCG. Pourtant, il y a deux jours, le même ministre de la Santé publique avait fait savoir dans un communiqué que la rupture du vaccin BCG était due à un engagement des commandes dans le circuit international des approvisionnements. Sa version des faits a changé deux jours plus tard. C'est à coup sûr l'ultime séance d'entraînement de ces deux clubs, UMS de Loum et Newstar de Douala prêts à s'affronter pour la finale de la Coupe du Cameroun prévue dimanche prochain. L'information n'est pas encore officielle, mais l'on note une mobilisation des autorités sportives, des membres du gouvernement pour peaufiner les derniers réglages. Un champ de ralliement pour mettre ses poulains dans le bain, c'est que pour le coach de Newstar de Douala, la finale de ce dimanche n'est pas un match comme les autres. La finale n'est jamais normale. Et là, ce qu'elle a de connotation, c'est que c'est une finale. Elle peut être une finale de Beigny, elle peut être une finale d'Arachide, puis quand il y a le chef de l'État, elle devient autre chose. Non, il y a tout un arsenal qui se met autour. Sauf que nous avons un gros souci, c'est celui de ne pas être décevant devant le public. C'est celui de faire quelque chose de très important à cette finale-là. Vous savez, une finale a quelque chose de particulier. C'est qu'à la fin, on retient le vainqueur. Malgré tout ce qu'on fait à la fin, on souhaite l'être, même si on sait qu'on en faisait nous une grosse machine. En stage depuis plusieurs semaines, Newstar de Douala met la dernière main à la patte au stade militaire de Yaoundé. Mais c'est pour les nouvelles étoiles. La finale revêt un caractère particulier. Côté UMS de Loum, en revanche, le match de ce dimanche n'est pas si spécial que ça. Beaucoup plus souvent la tête maintenant, parce que sur le terrain, nous avons déjà tout donné. Maintenant, il est question, n'est-ce pas, de les faire comprendre que ça reste un match, comme tous les autres matchs, parce que s'ils entrent dans trop de pression, cette pression va pouvoir inhiber la qualité du jeu. Donc, il faut tout faire pour les faire comprendre que c'est un match comme tous les autres, quoique ça se joue devant le président de la République. UMS de Loum et Newstar de Douala disputent chacun la deuxième finale de Coupe du Cameroun de son histoire. Si UMS a fait d'un coup d'essai un coup de maître en remportant le trophée en 2015, Newstar de Douala, pour sa part, a loupé sa première tentative en 2012. Entre UMS de Loum et Newstar de Douala, qui remportera cette finale de la Coupe du Cameroun ? Si la rencontre venait à être confirmée pour dimanche prochain, cette question sera abordée au cours de l'émission Horizon Sport, à suivre sur Equinox Télévisions ce soir, émission présentée par Hervé Kemnier, mais juste avant, le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévisions, « Tendance économique » qui évoque la problématique de la jeunesse africaine sur le continent africain. Vous suivrez cette émission juste après ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du 20h. Restez sur Equinox Télévisions. ... pour demander la libération immédiate de Patrice Ganon. Également, un réseau de défenseurs des droits humains qui estime qu'il a été victime d'un enlèvement et d'une détention arbitraire qui ne respecte pas les normes en la matière du code de procédure pénale et des normes en matière de droits internationaux. Des précisions avec Warren Zed et Donald Brice Kamgan. Mercredi dernier que Patrice Ganon a été interpellé à l'ARP international de Douala, l'activiste prenait la destination de Harare au Zimbabwe. Son collaborateur, Gérard Cussu, l'a accompagné pour l'occasion. Il a enregistré normalement et on s'est dit au revoir, il est parti. Et normalement, il devait faire Douala, Nairobi, Nairobi, Harare. Il devait arriver à Harare vers 23h30. Donc, à 6h30 du matin, son épouse m'a appelé pour me dire qu'il n'était jamais arrivé et qu'elle avait déjà appelé Kenya Airways pour dire qu'elle n'avait pas embarqué. Donc, moi aussi, je me suis rendu à Kenya Airways qui a confirmé l'information. L'universitaire, reconnu pour son verbe rarement tendre envers le régime de Yaoundé, serait en détention à la division de la police judiciaire. Un kidnapping pour le réseau des défensés des droits humains en Afrique centrale qui souligne que l'enseignant d'université établé aux Etats-Unis est arrêté en violation des textes nationaux et internationaux en matière d'interpellation et de garde à vue. C'est une violation flagrante, n'est-ce pas, de tous les instruments ratifiés internationaux, régionaux, ratifiés par, n'est-ce pas, le Cameroun. Et même une violation flagrante, n'est-ce pas, du Code de procédure pénale que nous avons nous-mêmes adopté ici, dans notre pays. Le rédac exige la relaxe en condition du Grand Prix de la littérature d'Afrique noire en 2003. Si les autorités camerounaises restent muettes sur les motifs de l'interpellation de Patrice Nganan, beaucoup évoquent, entre autres, une tribune au vitriol publiée sur le site de Jeune Afrique est signé de l'écrivain Prolix, texte dans lequel l'auteur de « Temps de chiens » doute de la capacité du gouvernement camerounais à régler la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, région dans laquelle l'activiste vient de passer un séjour de plus d'un mois. Et cette crise anglophone pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la conférence des présidents à la Chambre haute du Parlement. C'est du moins la promesse de Marcel Niatt-Diffendi. Le président du Sénat a cédé à la pression des parlementaires SDF. Leur blocus a paralysé une session plénière durant près de 5 heures dans la soirée de jeudi, contraignant le président du Sénat à faire cette promesse. Élisée Bogba et Marcel Niatt-Diffendi n'ont rien manqué de cette séance plénière, même s'ils ont été interdits d'accès à la salle des travaux. Reportage. Après un blocus qui a duré plus de 5 heures, c'est aux environs de 21 heures que les sénateurs du SDF ont baissé la garde. Au terme de moultes tractations et après l'engagement pris par le président du Sénat d'inscrire la crise anglophone au menu toral chargé pour le Cameroun, notamment en 2018. Des précisions avec Guy Zogo dans ce rapportage. L'UPC en a fini avec ses divisions. C'est la principale information qui ressort de la conférence de presse tenue à Yaoundé par ce parti. Toutes les factions de l'UPC que vous connaissez avant étaient présentes à ce Congrès. Et une personne ne représente pas une faction de l'UPC. Parce que j'entends que c'est un média, deux ou trois, qui ont dit encore qu'il y a des factions. Il n'y a plus de factions. Aussi est-il question désormais d'interpeller la presse à plus de responsabilités face aux affaires de ce parti. Concernant l'actualité, l'UPC, à propos de la question des migrations, s'étonne du lycée Allais qui s'y observe. Je me souviens que quand on était jeune dans ce pays, il y avait un visa de sortie dénongré par le service de ces pays de sécurité nationale. Que vous ne sortiez pas de Cameroun de votre gré, il fallait un visa de sortie, non seulement le visa du pays là où vous allez, mais un visa de sortie de Cameroun. Au sujet du terrorisme, il appelle l'Etat à faire face à cette menace. Lorsqu'on parle du terrorisme, ça devient grave. Parce que nous savons que les immigrants perdent leur vie, les soldats camerounaux perdent leur vie. L'UPC ne peut que condamner avec la dernière énergie et demander au gouvernement camerounaux de faire tout pour que ce terrorisme soit immédiatement et rapidement éradiqué. Le parti du CRAB relève au sujet de l'Assemblée nationale les risques que peut faire courir le bloquer du SDF sur le vote du budget. Quand il n'y a pas un budget national, on reconduit le budget de l'année dernière. On ne va pas travailler sans budget. On va reconduit le budget de l'année dernière en douzième. C'est-à-dire que chaque mois, on conduit le douzième qui correspond à ce mois-là. Donc, il faudrait qu'on empêche au Cameroun de fonctionner ou ne pas fonctionner. C'est ça le problème qui se pose. Avec cette sortie, l'UPC se montre disposé à contenir les deux fronts qui ont souvent été son talent d'Achille, ses divisions et son alliance avec le RDPC. Toujours dans ce chapitre politique, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'un appel à la non-candidature du chef de l'État à la prochaine élection présidentielle. Cet appel à la non-candidature... ...de la prochaine conférence des présidents. Il fallait absolument que la question préalable soit évacuée. Sinon, là, nous étions en plein blocus. Et c'est ainsi que tous les sénateurs et les sénateurs se sont mobilisés pour aller au pépitre. Et celui qui devait parler ne pouvait plus parler. Et le président n'a cessé de nous dire d'aller nous asseoir pour que la séance continue. Bon, alors, sans trop faire de bruit, on est resté, n'est-ce pas, à immobiliser que la séance ne puisse se poursuivre jusqu'à ce que le président daigne, n'est-ce pas, nous inviter dans un aparté au cours duquel il a été convenu de ce que la question sera inscrite, n'est-ce pas, à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents. Le problème anglofond sera inscrit, question de ce qu'il soit débattu en vue du processus qui devrait aboutir conformément au texte à la création d'une commission spéciale en vue de l'examiner comme le prévoient dans nos textes. Sur la base de la promesse faite par Marcel Niadifendi, le blocus imposé de 16h à 21h a été momentanément levé et les sénateurs du SDF qui pour l'occasion aboraient quelques attributs dont l'écharpe tricolore attendent de prendre au mot le président du Sénat. Nous avons concédé, nous sommes républicains, à prendre le président sur ses mots et nous attendons. Ça ne va pas tarder, c'est dans deux jours, peut-être même demain, et on va voir ce qui va se passer. À l'issue de ça, nous verrons s'il est conséquent, s'il est conséquent, tout ira pour le mieux. Sinon, nous allons nous redéployer comme les circonstances vont nous le suggérer. Prévu à 16h, c'est finalement à 19h que la plénière a débuté par la lecture du rapport de la commission des finances et du budget sur la loi de règlement 2016. C'est à ce moment que le président du groupe parlementaire SDF, Jean Tsomoulou, a soulevé une question préalable qui a conduit à une suspension des séances, laquelle a finalement abouti à la levée provisoire du blocus du SDF. En attendant la prochaine conférence des présidents, a noté que quatre membres du gouvernement étaient attendus au cours de cette longue plénière pour défendre des projets de loi adoptés récemment à l'Assemblée nationale. Les ministres des Transports et du Commerce, puis le CED, représentant le MINDEF, et le ministre délégué en charge du Commonwealth, représentant le ministre des Relations extérieures. Des travaux qui se sont déroulés loin des caméras et des reporters qui ont été interdits d'accès à la salle. Cette crise sociopolitique anglophone préoccupe également l'union des populations du Cameroun. Cette formation politique tente de rallier les différentes tendances pour peaufiner sa stratégie à l'approche d'une année. Et les candidatures de Paul Biya en 2018 sont attribuées aux membres du bureau politique et du comité central du RDPC. Cependant, l'authenticité de ce document est contestée par le secrétariat général du RDPC. Selon un communiqué signé du secrétaire à la communication, c'est une campagne de désinformation, de manipulation et de tentative de déstabilisation orchestrée pour saper le moral des Camerounais. Selon un communiqué signé du secrétaire à la communication, Jacques Fandongo, secrétaire à la communication du RDPC. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, la spirale des incendies surgit à nouveau dans les espaces marchands situés à Douala. Des flammes ont ravagé près d'une vingtaine de boutiques au marché Bounamoussadi. Dans le cinquième arrondissement de Douala, les dégâts matériels pourraient être évalués à des centaines de millions de francs CFA, un véritable coup dur pour des commerçants sinistrés. Les reportages Eukwa Claude, Mitterrandam et Julienne Berthe-Bissail. Un incendie de plus au marché Bounamoussadi dans l'arrondissement de Douala Cinquième. Les flammes se sont déclarées aux premières heures de ce vendredi 8 décembre 2017 et l'alerte a été donnée. Sur les lieux, les sapeurs-pompiers s'activent. La maîtrise des flammes n'est pas facile. Selon des témoins, l'incendie a ravagé plusieurs commerces du rayon Boucherie, faisant d'énormes pertes. Toute une boutique avait des machines à l'intérieur, toute une boucherie à l'intérieur. Tout, 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 tout se brûlait. Tout se brûlait. Ma boucherie a tout brûlé. Il y avait le hachoir, les machines allumées, tout le matériel, tout le matériel du travail. Tout le matériel. D'une valeur au moins de 4 à 5 millions de francs. Les propriétaires, impuissants face à la furie des flammes, déplorent le mutisme de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique face au matériel défectueux. Nous décorons quand même l'action de Néo. Voici un câble. Ça, c'est mon câble. C'est pourri depuis. J'ai appelé le 80. Je suis allé à la bombe depuis trois mois. Le câble est tout pourri. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ont envoyé un service pour contrôler. Ils ont vu. Les commerçants qui passent là encore. Vraiment, Néo, nous ne contenons pas. Même si les dégâts matériels s'évaluent à des millions de francs CFA, les causes réelles restent encore à déterminer. Cette série noire des incendies vécus dans les espaces marchands remet au goût du jour une vague d'indignation du Cameroun jusqu'à l'étranger après avoir dénoncé ce qu'il qualifie d'enlèvement et de détention arbitraire des défenseurs des droits de l'homme, des partis politiques et des acteurs internationaux appellent à la libération de cet écrivain réputé pour sa plume à Serbes contre le régime Biya. Le Sénat cède à la pression des parlementaires SDF. Leur blocus a paralysé une session plénière durant près de cinq heures, contraignant le président du Sénat à promettre aux parlementaires SDF d'inscrire le débat sur la crise anglophone à l'ordre du jour de la conférence des présidents. Comment les parlementaires SDF ont-ils réussi à faire plier le Sénat ? Vous saurez tout dans ce journal. Et en sport, ultime séance d'entraînement pour UMS de Loum et New Star de Douala, les deux clubs de football qui doivent s'enfoncer en finale de la Coupe du Cameroun. Prévu ce dimanche, l'information n'est pas officielle, mais dans quelle ambiance ces deux équipes préparent cette finale de la Coupe du Cameroun ? On vous en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. D'abord, cet hommage de la nation camerounaise à ses valeureux soldats et fonctionnaires de police victimes des attaques perpétrées par des terroristes sécessionnistes anglophones. Hommage rendu à Bouéa, dans la région du Sud-Ouest. Le ministre délégué à la présidente de la République chargée de la Défense, Joseph Béthia-Sommon, le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Barga-Guelet, sont allés présenter les condoléances du chef de l'État aux familles durement éprouvées, familles de ses six soldats et fonctionnaires de police camerounais. Le ministre Joseph Béthia-Sommon a réaffirmé la volonté du gouvernement à préserver l'intégrité territoriale du Cameroun et a lutté contre ces terroristes sécessionnistes anglophones. Des médailles ont été décernées à titre posthume à ces six éléments des forces de défense, quatre éléments des forces de défense et deux fonctionnaires de police victimes d'attaques perpétrées par des terroristes sécessionnistes anglophones. Je vous le disais en titre, un célèbre écrivain camerounais à la plume à Serbes contre le régime BIA est placé en garde à vue à la police judiciaire à Yaoundé et accusé d'outrage au président de la République selon son avocat. L'arrestation de Patrice Ghanan suscite une vague d'indignation à travers le monde. Le note qu'il y a des écrivains qui ont décidé d'émettre des pétitions. Merci. Merci.